Hello, hello, c'est Gunta et bienvenue pour une petite vidéo de War Thunder. Alors, toujours du tirain, donc je change pas en ce moment. Et là, une bonne partie, on va dire, où je termine premier, malgré une défaite, bon, non pas humiliante, mais comme d'habitude, on a des équipes de Lemmings qui sont incapables de réfléchir plus de 3 secondes pour essayer de prendre un point. Donc la tactique, c'est qu'il y a un point, on va tous sur la même route au même point. Donc de toute façon, j'ai arrêté d'essayer de comprendre pourquoi les gens sont si cons. Et je laisse faire, voilà. Alors, les statistiques du joueur. 4 kills, c'est avec le TD, 3 kills avec un TD, et je suis mort dans une explosion alors que la bombe était de l'autre côté d'un mur, enfin, d'une dune, donc c'est extraordinaire, vous vous faites tuer par des explosions alors même que vous n'êtes pas touché par le souffle, mais le souffle traverse les collines, enfin, c'est pas... ça devient de plus en plus chiant tous les bugs qu'il y a sur ce jeu. Et un kill artillery avec le FCM-36. Voilà. Donc, ben, vous voyez, je progresse, hein. Mon petit AMR-35, ben, il est pas si mal que ça. Il cartonne pas mal, hein, il cartonne pas mal. Et je m'en rapproche du camouflage hiver, puisqu'il m'en reste 6. Donc j'en ai fait 3 dans la partie, là. Et le FCM, il doit m'en rester 4 désormais pour atteindre... Voilà, il m'en reste 4 pour atteindre les 30 et le deuxième. Donc on va regarder tout de suite le replay. Premier ! Mais là, j'applique la tactique de TD de flanc, alors par contre, c'est une mitrailleuse, hein. Mais, euh... Mais vous voyez, fin, il faut 10 à 15 obus pour détruire un char. Ce qui, à mon avis, quand même, est complètement con. Moi, je trouve quand même qu'il y a... Vous recevez un obus de 20 mm, vous êtes mort instantanément. Tout le monde meurt dans le char. Vous envoyez 10 obus dans un char ennemi, ben, tout se passe comme si tout était bon. Bon, pfff... Moi, je commence franchement... Ça commence sincèrement à me saouler. Voilà, donc, je vais vous mettre la vitesse normale, hein. Je n'ai pas... Voilà. Donc là, euh... Speedoman, hein. 58 km heure. Là encore, ça m'étonnerait qu'il n'y ait jamais eu un MR, un véhicule de ce genre-là, qui ait atteint cette vitesse. Alors, tous les blindés français. Donc, euh... Hop, voilà. Voilà, donc, euh... Un très bon ouvrage qui donne tous les... Les... Et qui donne beaucoup d'infos sur tous les trucs, là. Donc, est-ce que... Bon, la MR, un ZTT... Alors, d'une part, moi, je répète, je trouve complètement con d'avoir mis ce véhicule qui n'a été qu'un véhicule de démonstration, déployé avec très peu d'unités. Je vais le retrouver. Je... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Le ZT3. On est d'accord. Donc, le Renault ZT3 avec le 25 mm sous casemate. Il y a eu 10 véhicules commandés. 10 véhicules commandés. Donc, enfin, franchement, pourquoi mettre des véhicules qui n'ont pas été commandés ? Ça, c'est... Ça, c'est complètement... Donc, la MR35. La MR35 qui est armée aussi, voilà, d'une 13-7. Il y a plein de véhicules français qui ont été commandés à plein d'exemplaires et rien, rien, rien. On nous met des merdes qui n'ont jamais été utilisées. Voilà. Alors là, vous voyez, déjà, on se demande pourquoi... Alors là, c'est... C'est le tir à la foire, là. Je tire un peu au pif, là. Je ne sais pas si j'ai quelque chose. Voilà. Je crois que c'est le premier, lui. Alors, un... Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept coups pour détruire un véhicule. Je trouve ça juste un peu excessif. Alors que les mecs ont été touchés sept fois, ils devraient être morts déjà au bout du deuxième ou troisième coup. Je suis désolé. Mais là, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'un obus de 20 mm soit capable de faire ça avec deux hommes d'équipage et qu'un obus de 25 ne soit pas capable de le faire avec trois ou quatre hommes d'équipage. Voilà. Donc, c'est... Je trouve ça, encore une fois, complètement con. Et là, alors là, par contre, vous voyez, le deuxième coup qui touche, là, et là, à nouveau, là, on en est à quatre, cinq, six. Et voilà. Même pas. Le P-36. Bon, là, quand même, il résiste au mitrailleux. C'est plutôt sympa. Là, le canon de 20 mm. Alors là, c'est quand même assez chiant, pareil. Là, il y a deux mecs et il y a deux mecs qui sont touchés, mais ils continuent à tirer. Ça, c'est vraiment très, très, très désagréable. Donc, le H-35, toujours. Donc, voilà, je vais avoir un assis sur le LVT. Alors, attention, le nombre d'obus que je vais mettre. C'est assez grandiose. Et un. Deux. Trois. Quatre. Sept. Sept coups encore avant d'avoir l'assis. Donc, moi, je trouve ça tout simplement ridicule parce que... Et voilà. Alors, vous voyez, la bombe, elle est de l'autre côté. Elle est au-dessus, là. Vous êtes tout en dessous. Vous êtes détruit. Vous êtes en bas d'une colline. Le souffle, il ne va pas en bas. Il va... Voilà. Donc, là encore, bonjour les bugs à la cons. Ça commence à me saouler grave, quoi. Et l'autre, bon, bah, il ne fait rien. Pas intéressant. Hop. Voilà. Je vais mettre de l'artillerie, là, vous voyez. Je fais tirer de l'artillerie sur le même point, ici. Parce qu'il n'a pas l'air de vouloir bouger. Et alors, je ne sais pas si c'est lui qui va mourir. Mais vous allez voir. Je roule. Et il y a un quatrième kill qui va arriver quand je vais tourner près de la rivière. Voilà. Quatre kills. Voilà. Alors, les mystères du jeu. Vous ne comprenez pas d'où ça sort. Et là, je vais tirer un petit peu sur le HO. Voilà. Lui aussi, il aurait dû être tué. Mais bon, les mystères font que vous tirez dix fois sur un char, il n'y a personne de tuer dedans. Il faut arrêter quand même de prendre les gens pour des camps. Voilà. Alors, il plaît une défaite, mais qui me ramène de plus en plus près du déblocage du deuxième camouflage blanc. Et puis, accessoirement, le Z-T3, s'il avait des obus qui soient un peu plus réalistes, je veux dire, ça serait peut-être plus sympa. Parce que je veux dire, un canon de 25 mm qui fait moins de dégâts qu'un canon de 20 mm qui en fait plus. Je veux dire, ce n'est pas une question de vitesse initiale qui n'était pas beaucoup plus importante. Donc là, c'est vraiment ridicule. Moi, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de choses à changer au niveau des dégâts occasionnés par les obus français. Parce que, bon, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Quand un char français tirait dans un Panzer II et qu'il le touchait, l'équipage, s'il était survivant, il se barrait tout de suite. Je veux dire, il n'y avait plus rien qui marchait. Et ça, je l'ai lu, dans beaucoup de comptes rendus de bataille, il faut arrêter. Par contre, des Panzers 20 mm qui tiraient sur des chars et qui faisaient bong, bong, bong et qui faisaient aucun dégâts, ça, c'était aussi plutôt la règle générale. Alors que dans ce jeu, la règle générale veut que tu rencontres un canon de 20 mm, tu es mort. De toute façon, c'est clair, en tir 1, vous avez un Panzer II F, le Panzer II F n'a pas fait la campagne de France. Point à la ligne. Donc, il doit être en tir 2. Désolé, je veux dire, ils n'ont qu'à faire une ligne avec les Panzer II. Panzer II A à F, et je crois que ça va jusqu'à J. Mais en tout cas, qu'ils arrêtent de nous faire chier avec des chars qui sont complètement... qui sont totalement irréalistes. Enfin, bref. Allez, on passe. À la prochaine.